Vous l'avez certainement remarqué, des barrières érigées sur plusieurs acteurs de la capitale. L'oeuvre est de la police nationale congolaise pour traquer les encivicoteurs d'enlèvements, kidnappings et vols de véhicules. Le commandant provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a réuni ses collaborateurs pour leur rappeler que tout véhicule qui croise ce checkpoint doit être contrôlé. Récrudescence de l'insécurité à Kinshasa, les incivicoteurs d'enlèvements, kidnappings et vols de véhicules doivent être traqués et mis hors d'état de nuire. Le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, l'a rappelé à ses collaborateurs. Pour mettre fin aux pratiques meurtrières dont sont victimes les Kinoises et les Kinois, la police a lancé des opérations de contrôle des véhicules. Sous l'avenue des libérations X 24 novembre, des voitures suspectes ont carrément pris la poudre d'escampette à l'approche de la barrière. Cette opération de contrôle se poursuit dans les coins et heures que seule la police connaît pour des raisons stratégiques. Dans le cadre toujours de la sécurisation de la ville, des opérations ciblées ont été menées dans la commune de la Gombe. Plusieurs dizaines de délinquants sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Le centre-ville Gombe n'est plus aujourd'hui, il y a des coins qui ne sont plus fréquentables pendant la nuit. Alors il y a eu un monsieur qui s'est fait attaquer violemment avec sa femme, avec des machettes. Et nous sommes allés intervenir, on a mis la main sur trois. Et puis nous avons continué les enquêtes jusqu'à démanteler le reste des réseaux. Les uns habitent Kartien-Gwaka, les autres habitent dans des ports presque abandonnés. Auteur des vols, agressions et même meurtres, ces jeunes gens vont être présentés devant la justice qui on l'espère ne les libérera pas après simple paiement d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada